J'étais le chef de Christian-Hétienne pendant 16 ans. Et puis ça y est, ça fait maintenant vraiment un an qu'on a repris la maison avec Corinne, ma femme. Donc on est assez contents vu que le guide Michelin nous a renouvelé cette année l'Etoile. Donc la première fois pour nous la nôtre, on va dire vraiment. C'est pas évident de repasser derrière un personnage comme Christian-Hétienne, une figure très emblématique de la région. J'ai décidé de scénariser les menus. Donc chaque appellation est précédée d'un petit titre qui met le client dans l'ambiance. Pour nous l'objectif c'est d'aller chercher une deuxième étoile. Donc une remise en question pour moi aussi bien au niveau de l'assiette, de la cuisine, un travail sur la salle, un investissement. On a changé les fauteuils, des petits détails comme les couteaux, un certain nombre de gestes. Et voilà, et les gestes c'est le service de salle. Et par exemple il y a un intitulé qui s'appelle Sous-Cloche. Parce que le service clocher c'est quelque chose que, il y a peu de maisons maintenant qui font le service clocher. Ce qui fait les étoiles aussi c'est la régularité. Nous deux fois par jour, on remet les choses en question deux fois par jour. Deux fois par jour il faut être bon, il faut être là, il faut être régulier, il faut que ça soit bien assaisonné, il faut vraiment reproduire les choses deux fois par jour. Le défi pour moi là en ce moment, c'est plus ça, c'est d'arriver à se dégager du temps pour créer. Je pense qu'il y a une finesse, il y a une finesse dans le poisson, il y a une subtilité. J'adore par exemple les épices mais j'aime que les choses soient subtiles, pas que ce soit trop marqué, il faut que ce soit en élégance. Donc oui, le poisson, clairement, est mon produit fétiche. Sous-titrage Société Radio-Canada